Salut à tous, bienvenue sur la chaîne et si vous vous laissiez tenter par un mini PC, je vous présente aujourd'hui ce mini PC qui répond au doux nom de EQR6. La marque c'est Beelink et puis pour ceux qui ne connaissent pas du tout les mini PC, ce n'est pas un portable, ce n'est pas un PC de gamer, c'est entre les deux on va dire. C'est un PC pour plutôt orienter bureautique, même si celui-ci a quand même quelques avantages. Voici donc à quoi ressemble ce mini PC, donc trois ports USB-A à l'arrière, deux ports HDMI 4K 60Hz également et puis le choix d'avoir mis deux ports Ethernet, malheureusement deux ports, un gigabit uniquement, peut-être qu'un de 10 gigabit aurait suffi. Et à l'avant on retrouve un port USB-A, un port jack, un port USB-C et le bouton d'alimentation. Ce mini PC existe en plusieurs versions, alors moi j'ai la version AMD Ryzen 7 en 7735HS, mais il existe un modèle un petit peu moins cher en Ryzen 5 et un modèle un petit peu plus cher en Ryzen 9, c'est le 6900. Par défaut il y a 16Go de RAM, alors ici moi j'en ai 24 et par défaut il y a 500Go de stockage, ici j'en ai 1TB. En gros pour ce modèle-ci, donc le Ryzen 5 7735HS plus 1TB plus 24Gb, vous en avez un peu près pour 350€. Alors d'habitude côté look, côté design, je ne suis pas un grand fan des mini PC. Celui-ci je l'aime beaucoup, alors déjà j'aime beaucoup la couleur, même si c'est du plastique, c'est sûr qu'avec cette couleur-là en métal ça aurait été vraiment super beau. Franchement ça passe très bien, la dimension c'est 12 sur 12 et 4,5 cm de hauteur, donc vous voyez c'est assez petit. Premier test que j'ai voulu faire c'est de tester la vitesse du SSD, j'avais peur que dans ce type de PC ils nous mettent un SSD un petit peu bas de gamme on va dire. Et franchement là je n'ai pas été déçu, j'ai même été très étonné. Donc mon SSD d'intera qui se trouve à l'intérieur me propose donc des vitesses de lecture supérieures en tout cas à 5000 mégas par seconde, ce qui est vraiment pas mal. Et côté écriture, donc je suis à 4300 quasiment mégas par seconde, ce qui est assez étonnant puisque je ne m'attendais pas, je pensais vraiment avoir un SSD de piètre qualité entre guillemets. Mais ce n'est pas le cas ici. Alors c'est sûr qu'un SSD ne fait pas tout, loin de là, néanmoins pour les tâches quotidiennes c'est quand même appréciable d'avoir un SSD qui tient la route. Alors j'ai fait un bench avec Geekbench 6, donc j'ai en simple coeur un petit peu plus de 2000 points, j'ai 8400 points en multi-coeur. Alors pour vous donner une petite comparaison, le Mac Mini M1 est en simple coeur à 2300, un petit peu plus de 2300 et un petit peu plus de 8600 pour la partie multi-coeur. Bon après lorsqu'il s'agit de Mac Studio, on est plutôt, en tout cas pour les versions M2 Max, on est plutôt à 15000 points par exemple en multi-coeur. Bon, c'est carrément autre chose. Le spectacle commence ! Alors tout ça pour vous dire que c'est vrai qu'avec un mini PC, le jeu n'est pas la première utilisation qu'on va en faire. Si pour tout ce qui est bureautique, internet, etc. il n'y aura vraiment aucun problème, tout est vraiment fluide, Windows tourne super bien. Windows est installé, évidemment c'est la version Windows 11 qui est installée avec ce mini PC. Vous allez pouvoir l'utiliser pour jouer un petit peu, alors évidemment ce n'est pas des jeux très sophistiqués. J'ai notamment testé Fortnite, en tout cas j'ai essayé Fortnite. Alors ça tourne, vous pouvez jouer, il y a quand même pas mal de lag, ce n'est pas ultra fluide, loin de là, en tout cas ça fonctionne. Là ici, World of Tanks, là aussi ce n'est pas complètement parfait, mais vous arrivez à faire quelque chose. Un petit mot maintenant sur la ventilation, il y a un système de refroidissement actif, et même en jouant par exemple une heure, presque deux d'ailleurs, sur Genshin Impact, le PC ne chauffe pas trop. En tout cas, il reste vraiment très silencieux, c'est un nouveau point positif pour ce mini PC. Je vous rappelle que ma version, c'est la version Ryzen 7 7735HS avec 24Go de RAM. Donc si vous prenez la version juste en dessous, en Ryzen 5, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes résultats, mais en tout cas je n'ai pas testé. Et puis ici, un test avec Genshin Impact, alors la résolution est au milieu à peu près, et il n'y a pas vraiment de lag. Alors évidemment, la qualité d'image n'est pas à son maximum, mais en tout cas, vous voyez, ça tourne parfaitement. Donc ça vous laisse imaginer le nombre de jeux qui sont compatibles, en tout cas qui fonctionnent correctement avec ce mini PC, et évidemment tout ce que vous allez pouvoir faire avec côté bureautique. Un petit mot maintenant concernant la connectivité, alors côté Bluetooth, c'est du 5.2, la norme Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 6. Alors j'ai fait un test de Wi-Fi, sachant que j'ai un routeur, le mini PC à 50 cm, un Mac à 50 cm, les deux sont en Wi-Fi 6. Sur mon Mac, j'ai quand même 650 de débit descendant, alors que sur le mini PC, je n'ai que 450. Par contre, pour la partie montante, j'ai le même débit. Après évidemment, si j'utilise la partie Ethernet, je n'ai aucun problème, j'ai un débit maximal d'un giga, donc ça passe avec le port Ethernet inclus. Alors aucun rapport, mais vous avez peut-être déjà entendu certains mini PC justement de constructeurs qui contenaient des virus lorsque vous installiez pour la première fois Windows, en tout cas lorsque vous déballiez votre produit pour la première fois. Et justement, il y a quelques mois, j'ai testé un mini PC qui avait ce problème-là, qui avait déjà des virus, donc dès que je l'ai reçu, comme à chaque fois, je passe l'antivirus pour être sûr, et donc j'étais tombé sur ce cas-là, donc je ne sais plus quelle marque c'était, mais en tout cas, je n'avais pas présenté la vidéo, j'avais contacté le constructeur, et le constructeur m'affirmait, et c'est vrai qu'après, en regardant un petit peu sur Internet, le constructeur affirmait qu'il n'était pas au courant de ce problème-là, c'était simplement les versions de Windows intégrées à cet ordinateur qui avaient été piratées par l'entreprise, en tout cas qui fournissait la partie Windows, alors pas Microsoft, mais en tout cas l'intermédiaire entre les deux, et donc évidemment, comme d'habitude, j'ai passé l'antivirus, et là, aucun problème, donc vous pouvez y aller, les yeux fermés, pas de problème avec cette marque. Et puis j'oubliais un petit détail, qui a parfois son importance, ça concerne le packaging. Et oui, généralement, avec les mini-PC, on n'a pas un packaging très évolué, c'est souvent basique, et puis souvent, on s'en fiche un petit peu finalement, mais là, je suis tombé sur quelque chose d'assez soigné, alors pas autant que chez Apple, mais en tout cas, il y a pas mal de recherches, non seulement le carton est assez propre, mais en plus, les câbles sont soigneusement rangés, et sachez qu'en plus du câble d'alimentation, alors, je ne vous en ai pas parlé, en tout cas, l'alimentation est déjà dans le mini-PC, ce n'est pas une alimentation à part, donc ça, c'est bien aussi. Et puis, l'autre truc, c'est qu'un câble HDMI, de la même couleur que le mini-PC, est disponible avec ce mini-PC, donc c'est fourni dedans. Et je dois vous avouer que pour tous les autres mini-PC que j'avais testés, même si le design n'était pas non plus affreux, en tout cas, ce n'est pas quelque chose que j'exposais, eh bien, pour une fois, alors déjà, j'ai rangé tous les autres que j'avais, puisque, honnêtement, celui-ci est quand même plus puissant, plus sympa, mais en tout cas, celui-ci est exposé, voilà, comme ceci, donc ce n'est pas quelque chose que je vais cacher, je trouve que ce mini-PC a quand même pas mal d'atouts pour lui. Donc, vous l'avez compris, moi, je l'aime beaucoup, le design, rien à redire, côté connectivité, on est pas mal, on a même deux ports Ethernet, pourquoi pas, et puis, côté puissance, avec son AMD Ryzen 7735HS, franchement, il supporte pas mal de logiciels. Pour son rapport qualité-prix, je trouve que ce mini-PC pourrait très bien intéresser certains utilisateurs de Mac, qui aimeraient un petit peu se mettre au PC pour pas trop cher, pour 350 euros, alors, évidemment, il n'y a pas le clavier, il n'y a pas la souris, mais pour 350 euros, donc, deux fois moins cher qu'un Mac mini, vous avez quand même quelque chose qui peut lui tenir tête sans trop de problèmes. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, moi, je vous dis à très bientôt.